Les femmes de ménage des hôtels brisent le silence sur les agressions Par Jenny Brown Alors que Dominique Strauss-Kahn pénétrait dans le palais de justice de Manhattan le 6 juin dernier, il fut accueilli par 200 femmes de chambre qui scandaient « honte à vous ». L'ancien directeur du Fonds monétaire international et candidat à l'élection présidentielle française est traduit en justice sous l'accusation d'avoir agressé sexuellement une femme de chambre Une femme de chambre le mois dernier dans sa chambre du très sélect hôtel Sofitel Les femmes de chambre syndiquées étaient là pour dire que sur la base de leur expérience avec les clients des hôtels, elles croyaient leur collègue de travail Elles racontent que les clients font de l'exhibitionnisme, proposent d'acheter leur service sexuel donc leur proposent des viols tarifés, d'où la différence entre le consentement et le désir les attrapent et les tripotent et parfois tentent de les violer Donc ces témoignages-là nous montrent encore une fois que toutes les femmes sont prostituables Et donc qu'elles ont toutes la possibilité de donner leur avis sur la prostitution Ça n'existe pas une femme qui n'est pas concernée par la prostitution Retour au texte L'énant publicité autour de l'affaire Stroscan a brisé le silence sur les agressions sexuelles dont sont victimes les employés d'hôtels Une autre femme de chambre, employée de l'hôtel de luxe New York à Pierre a ainsi fait état de l'agression sexuelle dont elle a été victime le 29 mai dernier de la part d'un éminent banquier égyptien Enfin le 2 juin, sous l'égide du syndicat de l'hôtellerie United Des dizaines d'employés d'hôtels de nuit Des dizaines d'employés d'hôtels de huit grandes villes ont publiquement évoqué le harcèlement et les agressions commises par les clients « Les clients pensent qu'ils peuvent nous utiliser pour faire tout ce qu'ils veulent parce que nous n'avons ni le pouvoir ni l'argent dont ils disposent » raconte Yasmin Yasquez, femme de chambre à Chicago Humiliation et irrespect Au cours de la conférence de presse de Toronto au Canada Cécilie Phillips a déclaré qu'elle se sentait humiliée, sale et effrayée après qu'un client lui tripotait donc agression sexuelle alors qu'elle faisait le lit Les clients nous proposent de l'argent en échange de massages mais ce ne sont pas des massages qu'ils veulent, c'est autre chose Raconte Elisabeth Moreno qui travaille depuis 18 ans dans les hôtels de Chicago Quand elle porte les repas dans les chambres certains clients l'attendent nue Le problème est si répandu que les travailleuses des hôtels de San Francisco et de Hawaï ont résisté aux tentatives des directions de leur faire porter des jupes Elles disent que les uniformes les rendent plus sujettes au plotage alors que leur travail demande qu'elles se penchent sur les lits, les baignoires et les sols Une employée raconte que depuis qu'un client a fait irruption en exhibant ses parties génitales dans la salle de bain qu'elle nettoyait elle porte plusieurs épaisseurs dans l'espoir de dissuader ses tentatives Selon une représentante syndicale au Sofitel de New York où Dominique Strauss-Kahn occupait une chambre à 3000$ la nuit la direction avait désormais remplacé les jupes d'uniforme par des pantalons et des tuniques La sécurité des personnels de chambre est cependant compromise par les réductions d'effectifs qui laissent les femmes isolées pendant leur travail Ainsi, à Hawaï, alors que les femmes de chambre doivent entrer dans les chambres le soir pour ouvrir les lits et qu'elles ont l'habitude de travailler à deux les directions leur demandent désormais de travailler seules ce qui provoque chez elles un sentiment d'insécurité Dans tout le pays, les plaintes alimentent les actions syndicales Les travailleuses luttent pour avoir le droit de maintenir ouvertes les portes des chambres avec leurs chariots pendant qu'elles font le ménage Pour certaines directions d'hôtels, cette disposition est non professionnelle et fallicite les vols Mais les employés ne peuvent pas être seuls dans les chambres avec leurs clients et la porte fermée « Quand nous faisons couler l'eau, nous ne les entendons pas entrer » dit encore Elisabeth Moreno Là où elles travaillent, un contre-maître est présent pendant le ménage et si le client est dans la chambre mais elles n'ont pas le droit de laisser la porte ouverte Le rire de la direction Travaillant dans un hôtel d'Indianapolis depuis 30 ans une employée raconte que quand elle apporte des serviettes et du shampoing au client il est fréquent que les hommes qui lui ouvrent la porte soient nus et qu'ils lui fassent des propositions ou pire encore La direction est au courant, ajoute-t-elle, mais elle se contente d'en rire Andrea Babington, qui travaille dans un hôtel de Toronto raconte elle aussi que les managers ont ri quand elle s'est plainte au sujet d'un client nu qui lui a demandé de le border dans son lit Le client ayant toujours raison les hôtels sont complices de la culture du silence affirme Anne-Marie Strassel membre de Unite Here Les deux femmes de chambre de New York qui ont rapporté les agressions sexuelles sont toutes les deux syndiquées et parce que les trois quarts des hôtels de la ville sont syndiqués New York est vraiment le mauvais endroit pour s'attaquer aux travailleuses des hôtels a déclaré leur syndicat de New York et de Motel Trade Council Mais avoir un syndicat ne représente que la moitié de la bataille Les femmes de chambre doivent aussi affronter les traditions sexistes selon Anne-Marie Strassel Le problème est devenu si ordinaire que ce qui est primordial c'est que les femmes sortent du silence et témoignent Il est déjà particulièrement difficile de rapporter des agressions sexuelles en dehors des lieux de travail disent les spécialistes du viol parce que la croyance dominante veut que celle-ci soit partiellement ou totalement de la faute des femmes et avant que n'existent les tests ADN les femmes étaient plus facilement encore traitées de menteuses En France, il y a même une expression sous-coutumière coutumière pour désigner ce dont DSK est accusé Ceux qui le défendent ont fait référence au troussage de domestiques une tradition qui veut que les travailleurs domestiques soient sexuellement disponibles pour le maître de maison Bien entendu, ce n'est pas spécifique à la France Il n'y a qu'à voir le gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger qui a fait un enfant à sa femme de chambre qui travaille chez lui depuis 20 ans Si on ajoute à cela la volonté des directions d'hôtel de plaire aux clients et de balader sous le tapis la mauvaise publicité que provoquent ces incidents beaucoup de travailleuses subissent le harcèlement et les agressions comme faisant partie du travail L'une d'elles a raconté au New York Times qu'elle portait sur elle un décapsuleur pour pouvoir se défendre Quand les travailleuses font état du comportement d'un client à la direction celui-ci n'appelle que rarement à la police Ceux-ci doivent rester confidentiels a-t-on objecté à des employés d'un hôtel du Texas après que l'une telle ait été empoignée et plottée donc encore une fois agression sexuelle par un client nu à qui elle apportait le rasoir qu'il avait commandé Peu importe ce que nous disons la direction écoutera toujours le client déclare Hortensia Valera lors de sa prise de poste à Chicago Prendre cela au sérieux Selon son avocat l'employée qui a fait état de son agression par Dominique Strauss-Kahn est actuellement obligée de se cacher comme elle n'a pas été en mesure de retourner travailler en raison de la frénécie des publicités Ses soutiens collectent des fonds par l'entremise d'une église communautaire et selon le Wall Street Journal on s'attend à ce que les avocats de la défense dépensent un demi-million de dollars pour fouiller son passé dans le but de la discrédité Les arrestations de DSK et du banquier égyptien laissent penser que les accusations d'agression vont être prises au sérieux et depuis lors, selon les équipes syndicales les travailleuses se sont sentis libérés pour rapporter des incidents similaires Les législateurs de l'état de New York ont soumis un projet de loi qui obligerait les hôtels à afficher dans les chambres une déclaration des droits des femmes de chambre qui les obligerait à informer et former celles-ci sur leurs droits ainsi qu'à les protéger des représailles quand elles font état des incidents dont elles sont les victimes Selon Anne-Marie Strassel les directions de l'hôtel ont de leur côté répondu à cette situation par un silence assourdissant Elle n'a eu connaissance que d'un seul cas où la direction se soit réunie spécifiquement sur cette question Les changements sont néanmoins annoncés dans les hôtels qui sont actuellement sous les projecteurs A l'hôtel Pierre, un contre-maître a été suspendu pour avoir omis d'agir après que l'employé eut rapporté l'agression du banquier égyptien C'est en effet un autre contre-maître qui avait le lendemain appelé la police Le Sofitel et le Pierre annoncent que désormais les employés seront munis de systèmes d'alarme individuels Ce n'est pourtant pas suffisant selon les équipes syndicales les directions doivent parler clairement aux femmes pour qu'elles sachent qu'elles ont le droit de parler et de dire les choses comme elles sont a déclaré Adria Babington à la presse Dites bien à vos clients qu'ils ne pourront pas s'en tirer